Alors là, on est encore sur une copie de Hammer, on va voir la mauvaise qualité des copies. Déjà, la prise en main... Le plastique, il n'est même pas accroché à la barre, il tourne. Donc évidemment, quand on va forcer, ça va se barrer. Là, ça fait un bruit. C'est quoi ce bruit là ? Ouais, on sent que... On sent que ça ne glisse pas. Alors, qu'est-ce que tu as fait pour réparer ? Parce que c'est toi qui regardais le mouvement. Moi, j'ai bougé la bande. Parce qu'en fait, la bande, elle vient se coller contre le montant. Elle bouge trop comme ça. Donc, elle vient se coller contre le mouvement. Non seulement ça l'abîme, ça fait un gros frottement et ça fait un bruit d'enfer. Et donc, pour entre guillemets, réparer... Voilà, on le voit très bien. Vas-y, tire. Top, top, top. Il faut la remettre au centre. Alors évidemment, elle va se rebarrer tout de suite. Il faut la mettre au centre. Alors, il y a moins de frottement et puis il y a moins de bruit. Mais forcément, là, vas-y, tire, tire, tire. On la voit, elle se remet lentement vers l'extrémité. Donc, ça fait de plus en plus de bruit. Elle se remet en extrémité. Et donc, des copies, des fois, ce n'est pas toujours très bon. Bonjour. Là, je voudrais vous présenter une machine qui est une copie d'une Flex. Alors, à développer couché, allongé, comment assis. Donc, ils ont copié strictement ce que faisait Flex. Donc, on met le poids derrière. On s'assoit là, on pousse sur les bras et on fait les pecs. Alors là, on a quelqu'un qui va le faire pour nous. Voilà. Reste en position. Et là, on voit bien qu'il y a un bras qui est haut, qui est bas. Et puis l'autre, donc, il n'y a pas du tout l'un en face de l'autre. Donc, une bonne merdouille venue de Chine. Et là, sur le développé incliné, pareil, même d'aube. Là, on le voit. Le bras, il est levé comme ça là. Et l'autre, qui est là, il est incliné comme ça. Et j'ai essayé de le régler parce que ça se règle, mais il n'y a qu'une position, en fait. Donc, les trucs ne sont absolument pas symétriques. Donc, démerdouille, bientôt, prêchez-vous dans votre club. Là, je trouve tout le monde sur ma hammer à pack. Merde, c'est pas l'hammer. C'est une Chimsa. Ils se sont pas fait chier. Ils ont recopié de A à Z. Le principe de la cam. Négatif accentué avec la police. Point fixe ici. Donc, ils ont tout copié. Ils se sont pas fait chier. Même la barre repose-pied. Tout est copié. Alors, en moins bien, quand même. Alors là, c'est une modèle d'expo, mais ça glisse pas. Ça glisse pas génial. On sent les aspérités de la courroie. On les sent. Puis, le truc de poids. Normalement, hammer, il y a un gros aimant et comme ça, ça s'en va pas. Là, c'est même pas la bonne taille qui va dans les poids. Ça flotte. C'est un peu merdique comme copie. Mais alors, les mecs, ils se font pas chier. Ils ont copié de A à Z. Bravo !